Bonjour ou bonsoir, nous voici pour la quatrième vidéo, déjà, et pour cette vidéo plein de choses. Je ne sais pas si je vais arriver à tout caser, mais on va essayer de faire ça. Alors, dans le général, on va parler magazine Amiga, enfin oui, magazine, j'ai plutôt livre Amiga, voilà, magazine Ubuntu, avec justement, dont un orienté sur le Raspberry Pi, on verra ça tout à l'heure, on va parler site web, on va parler sécurité, et les news qui sont tombées ici et là. Alors, je vais d'abord vous remercier, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, et je vais dire les nouveaux, bienvenue, un petit merci à tous ceux qui m'ont laissé des messages positifs, et ils m'ont envoyé des petites questions, ce qui va permettre d'alimenter cette vidéo. Donc, petit clin d'œil aussi à, comment il s'appelle, Jellaba, il comprendra pourquoi. Petit clin d'œil aussi à Steph, pour ses messages sympas, mais là c'était sur la chaîne musique. Ben écoute, Steph, c'est avec plaisir, parce que sur l'autre chaîne, pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, il y a le lien en bas de la vidéo, je fais de la musique, et les musiques sont téléchargeables librement en MPEG 3, voilà. Sur ce, donc, on va commencer par, on va dire par quoi, tiens, tiens, voyons voir. Tiens, on va parler, pour rebondir sur la vidéo de l'autre fois, des distributions Linux chinoises. Parce que, justement, là, en ce moment, c'est un peu l'effervescence, parce que la Chine s'émancipe de l'hégémonie Microsoft. Et, du coup, on voit apparaître une distribution, donc, du côté de chez Ubuntu. C'est Ubuntu Kilain, donc, une distribution Ubuntu designée, orientée pour la chaîne. Et une qui s'appelle Deepin 2014. Normalement, j'ai posté sur mon Google+, une vidéo de quelqu'un qui a fait justement une petite preview. Donc, c'est une distribution Linux qui ressemble un peu à Windows 8, voilà, qui a des fausses airs Windows. Ça permet aux gens qui connaissent Windows de ne pas trop être perturbés par l'interface. Et la Deepin 2013, c'était sur Windows 7, je crois, etc, etc. Donc, voilà. De toute façon, je mettrai des liens sous la vidéo concernant ces sujets. Donc, on va rebondir tout de suite sur les magazines Linux. Donc, un qui est pas mal, qui s'appelle, voilà, Linux Family, et qui est livré avec deux DVD. Donc, un DVD qui permet d'installer toutes, enfin, dessus, il y a toutes les versions, donc, d'Ubuntu. C'est une sorte de multiboot. Donc, il y a Ubuntu avec l'interface Unity. Il y a Kubuntu avec l'interface KDE. Xubuntu avec l'interface XFCE. Et l'Ubuntu avec l'interface LXDE. Et enfin, il y a Ubuntu GNOME. Là, c'est un GNOME 3. Par contre, ces versions-là, sont tous en 64 bits. Voilà. C'est le seul truc qu'on aurait aimé, qui est à la limite, 3 DVD. Hein, en 32 et en 64. Mais bon, c'est déjà bien. C'est surtout, on va dire, pour les ordinateurs de maintenant, vu que la plupart sont en 64 bits. Et après, le deuxième DVD, c'est le Ubuntu classique, en français, en 32 et 64 bits. C'est-à-dire, c'est un DVD double face. Une face, c'est Ubuntu 32 bits, et l'autre face, c'est Ubuntu 64. Voilà. Donc, je vous le conseille. En plus, il y a plein de petites informations, justement, sur les autres distributions dans le même style. Avec les DVD double face à l'intérieur, genre la Debian 7.4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Donc, comment installer Ubuntu 14.4 ? Voilà. Il y a vraiment, avec définition, comment installer Ubuntu. C'est dommage que je ne l'avais pas acheté l'autre fois pour la vidéo. J'aurais peut-être été plus précis sur certaines informations. Enfin bon. Je vous le conseille. Il vaut... Il vaut quand même, oui. Il vaut presque 10 euros. Il vaut 9,95 euros. Mais bon, il y a deux DVD dedans et deux pleins d'informations. Je veux dire, 10 euros la distribution Linux avec un bon gravage. Non, ça va. Ça vaut le faire. Dedans, ça parle du Secure Boot. Le fameux EUFI. Et qu'Ubuntu, on fait en sorte, au déplaisir de beaucoup, les libristes ont vu ça un peu comme une soumission à l'hégémonie Microsoft. Vu que c'est Microsoft qui a imposé la fonction de sécurisation de l'EUFI. Le UEFI, c'est pas mal en lui-même. C'est un nouveau BIOS, amélioré. Le problème, c'est la fonction Secure Boot. On sent qu'ils ont mis ça pour pouvoir empêcher d'installer Linux. Ou autre système d'exploitation. Donc voilà. Toutes les informations sur le Secure Boot sont dans ce bouquin. Parce qu'il y a certaines marques qui sont casse-pieds. Donc voilà. Et comment pallier des fois, grâce à Ubuntu, à cette histoire. Après, ça parle de Firefox, la nouvelle version. Et le fait de pouvoir revenir sur l'ancienne interface. Etc. Etc. Après, d'insynchroniser ses données avec le cloud. Alors ça aussi, le cloud a utilisé à part avec Persimony. Parce que le cloud, c'est quand même mettre ses données privées dans un service à distance. Non accessible si vous n'avez pas Internet. Donc ça, attention avec ça. Après, je conseillerais à beaucoup, pour ceux qui triturent un peu, qui ont commencé à mettre les mains dans le cambouis. De vous installer un petit serveur avec votre propre cloud. Là, d'accord. Le cloud à la maison, c'est toujours mieux. Et même s'il n'y a pas Internet qui merde, le réseau local, il marche toujours, lui. Enfin, bon, voilà, voilà, voilà. Après, ça parle des pots oracles, etc. Voilà, les commandes marchent un peu, le torrent, etc. Donc voilà, magazine que je conseille. Surtout du fait qu'il soit livré avec deux DVD de qualité. Et ça permet en même temps de tester toutes les versions, on va dire, officielles d'Ubuntu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le Planet Linux. Donc, juin et juillet 2014. C'est le numéro 79. Avec les nouvelles distributions en lisse. Et ça parle aussi du Raspberry Pi. Ça, on ne va pas en parler tout à l'heure. Petit PC très intéressant. Et ça parle des logiciels dédiés à la vidéo. Voilà. Quel logiciel de montage choisir et pour faire quoi ? Bon, j'en parle de temps en temps, vite fait, comme ça. Moi, j'utilise, je ne sais plus son nom. J'utilise, j'utilise, j'utilise. Un open shot vidéo éditor, voilà. Pour faire le montage de mes vidéos. Voilà. Donc voilà, magazine plein d'informations. En plus, dans un format petit, donc pratique. Où ça parle, voilà, des versions d'Ubuntu, Sparky Linux, Pibang. Ça, c'est pour Raspberry Pi. C'est des distributions dédiées au Raspberry. Et après, il y a la distribution phare, les bons côtés, les mauvais, etc. Histoire de prendre du recul. C'est bon de montrer aussi quand il y a des, entre guillemets, des petits défauts. Ça permet justement de les corriger ou de prendre du recul. Ah, un truc pas mal. Que faire de son IIPC Asus en 2014 ? Voilà, c'est simple. Installer l'Ubuntu dessus. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui n'en ont pas. Bon, j'en avais un quand j'ai racheté un ami. Bon, bêtement, il a cramé. C'est des petits accidents qui arrivent. C'est tout le service d'alimentation qui a cramé. Sinon, c'est petit Asus, les 701. Alors, c'est les IIPC 701 de Asus. Pas mal. C'est vraiment des petites machines tout petites. Avec un petit écran, résolution 800x480, je crois. Mais par contre, quand même. Il y en a un peu sous le capot, quoi. Et du coup, avec une distribution Linux légère, on peut voir loin. Ça fait vraiment le petit ordinateur portable qui consomme que dalle. Et vraiment, c'est vraiment le netboot de poche, quoi. Eh bien, sous l'Ubuntu, très bien. On évitera les gros logiciels. On ne peut pas installer 3000 logiciels, vu que c'est limité en place. Au niveau de la mémoire de base installée, vu qu'on ne peut pas l'augmenter. Mais après, si on met une carte SD en tant que deuxième disque dur, on installe une partie des documents personnels sur la carte externe. Et en vue qu'en plus, sur le Linux, on peut paramétrer justement cette option. C'est ce que j'ai fait sur cet ordinateur. Moi, mon dossier images, téléchargement, vidéos, musique, il est sur un autre disque. Pour laisser le disque dur, système et home tranquille. Voilà, voilà, voilà. Donc, plein d'informations. Donc, magazine intéressant. Après, voilà, prendre le contrôle d'un smartphone, etc. Le nouveau Firefox. Voilà, et les logiciels pour le montage vidéo. Comment chiffrer ces données avec TrueCrypt, etc. Bon, toujours, ça parle du Raspberry Péri. Ça, c'est devenu le petit ordi à la mode, surtout sur Linux. Donc, voilà, Planète Linux, nuée en 79. Il coûte 6,50 euros. Plein d'informations. Voilà, ça, c'est le genre de magazine à avoir et qu'on garde longtemps, qu'on prête aux copains, etc. Bon, ensuite, l'autre fois, je vous ai parlé des fameux hors-série de Linux pratique. Ben, voilà le numéro 30. Donc, sorti il n'y a pas longtemps. Qui est spécialement sur le Raspberry Péri. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Raspberry Péri, c'est un mini-ordinateur. Alors, quand on dit mini-mini, il fait cette taille. Qui est ému par un CPU-GPU ARM. Et qui permet plein de projets électroniques. Parce que c'est une sorte de petite carte mère. Même un micro, micro-carte mère. Qui marche sur du 9V, si je ne dis pas de bêtises. 9, 12V, je ne sais plus trop. Et voilà, qui permet ou de faire une sorte de petit terminal. Ou d'en faire une sorte de petite borne multimédia. Ou d'en faire une borne d'arcade. Voilà, là, ici, dans ce magazine, il y a comment transformer le Raspberry Péri en borne d'arcade. Pour installer tous les vieux jeux d'arcade. Les vieilles consoles. Donc, émuler. Nintendo, Mega Drive, Playstation 1. Peut-être 2, je ne sais plus. Je n'ai encore pas tout fait le tour. Non, mais donc, voilà. 12,90€. Magazine de qualité. Rempli d'informations. Pour ceux qui se lancent dans des projets comme, je ne sais pas, moi, créer son petit serveur à la maison qui ne consomme pas. Voilà. Le Raspberry, nickel pour ça. Pour ceux qui aiment la bidouille en électronique. Le Raspberry permet plein de projets électroniques. Vu que sa carte mère est ouverte vers l'extérieur. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui. Alors ça, on sort du cadre Linux. Là, on va plutôt parler... Ça, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais donc, j'en parle au cas où ça intéresserait. Si je parlais d'Amiga, il existe la Bible de l'Amiga qui coûte une trentaine d'euros. Qui raconte l'histoire de la société Commodore, l'arrivée d'Amiga et la révolution que ça a déclenché. Parce que beaucoup de choses, aujourd'hui, existent en informatique. On peut dire merci à l'Amiga. On vous fait croire que le monde de l'informatique, tout est né de Mac et Apple. Mac et... Enfin, Apple et Microsoft. Non. Soutout, tout ce qui est en images, musique, informatique. Enfin, voilà. 3D. Ça vient beaucoup de cette machine. Voilà. Tout ça, c'est raconté dans ce bouquin. Énorme bouquin. Je ne sais pas. Il y a 400 ou je ne sais combien de pages. C'est un pavé, c'est un dictionnaire, ce truc. Et dedans, il y a testé 1200 jeux Amiga. Donc voilà. C'est toute l'histoire de l'Amiga. Les capacités sonores, graphiques. Et toute la passion que ça a déchaîné. Plus des jeux testés. Voilà. Tout ça pour une trentaine d'euros. Magnifique bouquin à avoir sur cette machine. Il fait partie d'un des plus beaux. Et en plus, la préface est... Il y a une préface de Marcus. Pour ceux qui regardent Game One. Ce genre de chaîne de télé orientée aux jeux vidéo. Donc voilà. Préface de Marcus. De son vrai nom, Marc Lacombe. Si je ne me trompe pas. Oui, Marc Lacombe. Voilà. La préface de Marc Lacombe. Grand fan d'Amiga aussi. Mais il présente... Enfin, il passe toujours sur Tard le soir. Sur Game One. Les rétro Game One. Voilà. C'est ceux qui présentent Retro Game One. Donc voilà la petite aparté sur l'Amiga. Attention de mettre des liens. Pour ceux qui s'intéressent. Pour ceux qui le veulent l'acheter. Etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui. Quand on est dans les apartés. Je vais faire une sorte. Sur mon autre chaîne. Alors là c'est la petite preview. Il faut que je fasse une vidéo exprès. Faire une sorte de petit concours. Voilà. Comme ça entre nous. Tranquille. De petit concours artistique. Sur la chaîne musicale. Sur la chaîne. Voilà. Sur la chaîne Blitter. Et le petit cadeau. Et bien ça sera un Sarwell. Mais attention. Pas n'importe lequel Sarwell. Un Sarwell. Blitter on the brand. Je vais vous montrer les liens. Un Sarwell Blitter on the brand. Alors il n'y en existe que deux. Donc voilà. C'est très pièce unique. Pièce rare. Il n'y en existe que deux. Il y en a un pour moi. Pour ma pomme. Et l'autre voilà. C'est le cadeau. On sera deux au moment d'en avoir un. Et celui-là il est spécial. Il a été mis avec une petite pochette pour le portable devant. Petite chose pratique. Donc voilà. Pour cet été. Ou etc. Le petit Sarwell qui va bien. Qui a été fabriqué artisanalement. Par une artiste de la couture. Qui s'appelle Johan Boudet. Je mettrai un lien en dessous. Donc voilà. Je fais un petit concours. Comme ça. Artistique musical. Pour ceux qui veulent. Je veux un peu comme ça. Pour le fun. M'envoyer une démo musicale ou autre. Mais voilà. Pour ce qui est qui gagnera. Il gagnera le Sarwell. Mais je ferai. Vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo exprès. Sur l'autre chaîne. Ensuite. On va se promener dans les news un peu. Qui nous sautent à la figure. Celle de Next Impact. Parce qu'il y a tellement de choses en ce moment. Donc là voilà. C'est une news qui date un peu. C'est une news du 15 juin. Vu que je vais te prendre avec le décalage. Comme quoi les géants du net. Généreraient des nouveaux rapports de force. Avec les utilisateurs d'internet. C'est à dire nous. Quand je vous parlais. De l'envie de dominer des grands géants du web. Pour en faire un Minitel sous contrôle. Ben voilà. Il y a un article. Je mettrai le lien. Sur. Sous la vidéo. Pour que vous ayez lire l'article par vous même. Voilà. Je le fais en temps réel. Je colle le lien. Dans mon petit bloc note. Voilà. C'est fait. Comme ça. J'oublierai pas de vous le mettre. Parce que là. Franchement. Il va falloir vraiment qu'on s'arme. Non seulement de patience. Mais de zénitude. Parce que. Dès qu'il y a un truc bien. Les industriels. Nous tombent sur le paletot. Et veulent en faire un business lucratif. Élitiste. Et nous on est peut-être pas trop d'accord. Enfin bon. Voilà pour ça. Première news. Après la deuxième. C'est sur Facebook. Qui ça y est. Eux aussi. Ils se mettent à rejeter le fameux Do Not Track. Pour ceux qui connaissent cette fonction. C'est la fonction sous les navigateurs modernes. Genre Firefox. Où on permet d'enclencher la fonction Do Not Track. C'est à dire qu'à chaque fois qu'on surfe sur un site. Et qu'il essaye de nous filtrer. Le navigateur lui répond. Arrête de m'embêter quoi. Arrête de me suivre. Arrête de me traquer. Apparemment ça les gênerait. Facebook ils aiment bien traquer les gens. Alors voilà. Là aussi encore une guéguerre qui se prépare. On essaie de dire. Sur l'internet. Un truc primordial comme dans la vie. C'est notre vie privée. Si on met des portes à nos maisons. Et des fenêtres. C'est pour protéger notre vie privée. Sur internet c'est pareil. Donc pareil. Je vous mettrai le lien en dessous. En même temps j'en profite pour dire. Si vous surfez sur internet. Et des fois vous allez sur des sites officiels. Comment on appelle ça. De journaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a marqué comme quoi. Ils aimeraient savoir votre géolocalisation. Dites toujours non. Un journal national n'a pas à savoir. Où c'est que vous êtes assis. Quand vous lisez leur journal sur le web. Pourquoi ? Parce que. C'est des chaînes privées. Et que. Ces journaux privés sont souvent. Copains copains. Vous voyez ce que je veux dire. Donc comme pour beaucoup de choses. Quand on vous demande de donner. Votre géolocalisation. C'est non. Il ne faut pas. Il y a un côté dangereux à tout ça. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a dans les informations. Ah oui. Android. Il y en a qui disent. Oui mais Android c'est Linux. Oui mais attention. Android c'est aussi une couche Google. Il y a du Java. Il y a des. Il y a des brevets dessus. Propriétaires. Sur une partie des choses. Et la grosse blague. C'est que dans Android. Il y a 310 brevets Microsoft. Et donc à chaque fois qu'Android touche de l'argent. Donc Google. Ils sont obligés de donner des sous à Microsoft. Voilà. Voilà à quoi sert les brevets. On dit oui les brevets protègent de ceci. Non. Le brevet c'est du racket. C'est comme le droit d'auteur. Dans le sens industriel. Dans le droit d'auteur on peut dire. Oui c'est bien. On protège l'auteur. Oui mais c'est toujours mal utilisé au niveau des lois. Ça protège une industrie. Jamais les humains. Donc là aussi. Je vais vous mettre le petit lien là dessus. Pour que vous allez vous délecter de l'information. Je ne sais pas si je me mettais à moi faire le job journalistique. La vidéo durerait des heures et des heures. Alors. Hop. Que je note tout ça. Voilà. C'est fait. Comme ça j'aurais plus qu'à vous poster tout ça en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Oui j'ai vu qu'il voulait faire. Un ministre voulait faire passer une loi. Pour apprendre aux enfants le code. J'aime bien il se réveille 20 ans après la guerre. Il serait peut-être temps les gars. Qu'à l'école on apprenne le code. Comme on apprenne à lire et à écrire. Mais attention le code ouvert. Parce que vu qu'on voit que dans les écoles. On a imposé Microsoft et Apple. Pas tous. Certains ont dit non. C'est bien. Ils ont dit non non nous ça va on est Linux. Tout se passe bien. On gère. Ne vous inquiétez pas. On gère même mieux. Bizarrement les gens qui ont été en contact avec du libre. En sortie de chaîne. Il en sort des utilisateurs avertis. Qui ont la maîtrise. C'est pas forcément des génies du code. Mais au moins leur informatique. Ou le monde de l'informatique et l'électronique. Bah ils se laissent pas avoir. Par le miroir aux alouettes. Du paraître. Du laisse tomber ta vie privée. Regarde il y a un jeu marrant. Voilà l'effet de détournement à chaque fois. Toujours ce que fait Apple et Microsoft. Le côté bobo. Bling bling. Regarde le super jeu. Regarde la super application. Pour mieux te pister. Te filtrer. T'espionner. Te contrôler. Etc. Etc. Et faire de toi un consommateur. Et non pas quelqu'un. Qui a la maîtrise de son informatique. Voilà voilà voilà. Le reste d'autres. Ouais je vais pas rentrer dedans. Parce que sinon ça va même m'énerver. En tout cas je vous conseille. Au minimum de vous abonner à Next Impact. A la newsletter. Comme ça par email. Vous recevez les infos. Comme ça suivant ce que ça vous parle. Vous allez lire. C'est là aussi hein. Comme tout journaux. Faut filtrer. J'adore Next Impact. Mais voilà. C'est comme partout. Ils sont pas blancs bleus. Ils diffusent de l'information. Au niveau informatique. Et tout ça. Il y a des bonnes choses. Attention hein. Mais il y a des trucs qu'on sent que. Voilà. J'en dirai pas plus. Sur ce. Quoi d'autre. Quoi que d'autre. Ah oui. Au niveau des distributions. Là j'ai plein de trucs là dessus. Et des sites web. Alors on va commencer. Allez les sites web. Ça ira plus vite. Alors site web intéressant. Pour tout ce qui est libre et tout ça. C'est Noobs Lab. Bon par contre c'est anglo-saxon. Bah ouais. Je sais ce que vous voulez. C'est un site qui. Permet par exemple. Pas mal d'améliorations. De thèmes graphiques. De petites astuces. Etc. Etc. Ils ont même leur dépôt. Leur dépôt. C'est à dire des points d'aide. Par exemple. Parce que leur site est. Très orienté au bout de tout. Donc on peut rajouter le dépôt. Dans Ubuntu. De ce site là. Et avoir à disposition. Plein de nouveaux icônes. Plein de nouveaux. Thèmes graphiques. Etc. Etc. Donc. Je vous le conseille. Pour ceux qui ont envie de customiser. Leur interface. Parce que voilà. Une chose géniale avec Linux. L'interface. C'est de la pâte à modeler. On peut avoir une interface magnifique. Avec un ordinateur pas puissant. La preuve le mien. Je vous l'ai déjà vu. La vidéo. Alors imaginez. Un ordinateur un peu plus véloce. Ce qu'on peut faire. Sur ce. Ou même vous amusez. A faire ressembler votre Linux. A macOS. Ou Windows XP. Windows 7. Windows 8. Windows Vista. Windows 95. Je déconne. Quoique s'il faut. Ça doit exister. Enfin bon. Voilà. De toute façon. Comme je dis. Je mettrai le lien en dessous. Autre site intéressant. Mais là. En français. C'est Ubuntu User. Enfin. 3W. Ubuntu User. Point com. Enfin. Ubuntu. Oula. C'est écrit comment ? Ubuntu User. Voilà. Ubuntu User. Point com. Faut qu'ils arrêtent avec les orthographes. Mais bon. Il est en français. Le site est compliqué à prononcer. Mais là. En français. Donc pareil. C'est orienté Ubuntu. C'est le site français qui parle d'Ubuntu. Des nouveautés. Des petites infos. Et des trucs sympas. Voilà. Alors. Pareil. Je vous mettrai un lien aussi. Voilà. Pour la fameuse distribution. C'est vu que la Chine abandonne Microsoft et Windows XP. Donc voilà. Ubuntu qu'il a. Tant mieux. Moi je dis tant mieux. Non seulement il va faire des économies. Mais. C'est une petite graine. Comme je l'ai dit l'autre fois. Et le fameux. Deepin. Qui a si méprend. Ce qui serait marrant. C'est que. Je pense qu'avec le temps. On risque de trouver. En grande surface. En Chine. Des ordinateurs. Avec par exemple. Ubuntu. Ou Deepin préinstallé. Voire. Red flag. Pour des ordinateurs. Orientés. Professionnels. Et je trouve. Que c'est bien. Parce que du coup. Ça veut dire que. Bon. Peut-être pas en France. Dans des magasins. Je veux dire. Grande surface. Mais je vois bien. Arrivé. Sur E.B. Et autres plateformes. D'achat. Des ordinateurs. Venant de Chine. Préinstallés. Sur du Linux. Donc. Configurer. Petit oignon. Avec. Je pense. Pour l'export. Peut-être. La langue anglaise. Par défaut. Ou peut-être. Qui sait. Vu que Linux. Gère à peu près. 50 langues et dialectes. On peut voir venir. Voilà. Voilà. Ah oui. Alors là. Pour la distribution. Là. C'est la distribution. Orientée sécurité. Et l'autre. C'est orienté. Anonyme. Je ne sais pas. Si on en a déjà parlé. C'est la distribution. Tails. Où en fait. Vous pouvez même. La mettre. En mode CD live. Ou en mode. Clé USB live. Et en fait. C'est une petite distribution Linux. Vraiment faite. Pour. Comment dire. Surfer. En mode anonyme. Donc avec le routage. En oignon. Etc. Avec torp. Préinstallé. Ce qui me fera rebondir. Après. A propos de. De la sécurité. Des tunnels. Et cessage. Il faudra dire. Merci. Adjelaba. Pour ça. C'est lui. Qui m'en a parlé. C'est vrai que. Tunnel. Et cessage. Moi. Je connais ça. Déjà. Dès longtemps. De la miga. C'est pas moi. Qui était. Qui utilisait. Ce genre d'outil. A l'époque. Puisque j'étais encore. Je nageais encore. Dans le petit bain. Mais autour de moi. Des gens. Était déjà. Les deux pieds. Dans le réseau. Et donc. J'ai pu voir. Et voir. Travailler. En SSH. Apprendre le contrôle. De serveurs. Pour faire. Des mises à jour. Ou etc. Etc. Et la. Permettre aussi. Un ordinateur. Par un tunnel. Et c'est sache. De serfait. En toute sécurité. L'appareil. Je mettrai des liens. En dessous. Tout ce qui concerne. Un tunnel. Et c'est sache. Et après. Tout ce qui concerne. Un tunnel. Et c'est sache. Il y a internet. Pareil. Comment installer. Utiliser. Configurer. Un tunnel. Et c'est sache. Pourquoi. Etc. Etc. Parce que. Un tunnel. Et c'est sache. C'est pas comme un VPN. Il faut bien distinguer. Le VPN. C'est une ouverture. Qui gère. Tout le style. De technologie. Réseau. C'est à dire. Du web. De la vidéo. Etc. Que le tunnel. Etc. Sache. Ne gère. Que de la technologie. Tcp. Voilà. Donc. Ça s'arrête. Au web classique. Et. Au mail. Voilà. Tout ce qui est. Tcp. Classique. Donc. De toute façon. Je mettrai des liens. Pour vraiment. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a. Ah oui. Après. Il y a. Backtrack. Alors ça. C'est ce qui. Pour ceux qui. Vraiment. Qui veulent apprendre. A mettre les moines dans le combi. Pour. Donc. Tester. Ça permet deux choses. Parce que. Backtrack. C'est par exemple. La distribution Linux. Qu'utilisent les FBI. Enfin. Je ne sais pas. Mais. Pendant une époque. C'est ce qu'elle utilisait. Peut-être que maintenant. Ils ont la leur. Encore une autre spéciale. C'est en fait. Une distribution Linux. Elle a plein d'outils. Qui permet. Donc. De tester. La sécurité. D'un serveur. Donc. Du coup. D'essayer de faire des injections. Des attaques des doses. En fait. D'essayer de le pirater. Il y a tous les outils. Pour essayer de pirater un serveur dedans. Avec la moyenne. Le meilleur moyen de tester un cadenas. C'est d'essayer des clés. Mais voilà. Alors. Maintenant. Elle est basée sur. Une Ubuntu. A moins qu'ils aient changé depuis. Mais. Elle était basée sur une Ubuntu. Donc. Il existe même. Des dépôts. Pour Ubuntu. C'est à dire. On rajoute les dépôts. Backtrack. Qui va juste rajouter un menu. Avec dedans. Tous les outils. Pour la sécurité réseau. Avec OPH crack. Tout ça. Enfin bon. Nmap. Il y en a qui vont comprendre. SSH. Alors là. Tout ce qui est SSH. Tester le SSH. La sécurité SSH. Voilà. Donc pareil. Je mettrai le lien en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Non. Je crois qu'on a fait le tour. De ce côté-là. Donc après. Les choses importantes. À savoir. C'est. Oui. De faire gaffe. Par rapport à. Quand vous surfez. Pour ça que je vous avais posté. L'autre fois. Sur des messages. Le fait d'éditer votre fichier host. Qui existe. Sur tous. Tous les ordinateurs. C'est-à-dire que Windows. Mac. Tout ça. Ils ont tous un fichier host. Qui permet d'interdire. L'ordinateur. Carrément. Pas le navigateur. Carrément. Tout l'ordinateur. Lui interdire d'avoir accès. À telle adresse. Sur le réseau. Alors que ça soit le réseau local. Ou le réseau internet. Ce qui permet. Pardon. Ce qui permet donc. D'interdire. Quand vous détectez. Par exemple. Un site. Qui affiche la pub. De carrément. De le bloquer. Rien d'un qui va dire. Oui. Moi j'ai hâte de bloquer plus. Sur mon Firefox. Mais je dis. Oui. Mais moi je n'ai pas besoin. Du coup. Vu que je le bloque. À la source. C'est-à-dire que. Même si j'ouvre un navigateur. Où on ne peut pas. Mettre dessus. Adblock plus. Si j'ai bloqué tel site. Parce qu'il fait du pistage. Et tout ça. Je serais protégé quand même. Que le fait d'avoir Adblock plus. Ça ne marche que sur votre navigateur. Firefox. Ou Chrome. Si vous en prenez d'autres. Des petits navigateurs. Il n'y a pas. Donc voilà. Au moins ça permet. De protéger. Enfin de protéger. De sécuriser toute la machine. Il n'y a pas juste le navigateur. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Alors. Autre information. Concernant la sécurité. C'est à propos. Des mots de passe. BIOS. Et les backdoors. Alors attention. Il ne faut pas mélanger. Le mot de passe d'ordinateur. Qui est juste là. En fait. Normalement. Il est là. Pour en entreprise. Pour empêcher les gens. De changer. Des réglages. Par rapport au démarrage. De l'ordinateur. En fait. C'est ça le BIOS. Il gère le matériel. Et comment l'ordinateur. Va démarrer. Donc. C'est pour ça. Qu'en entreprise. Il y a un mot de passe. Pour éviter. Que les gens. Modifient quelque chose. Si l'ordinateur. Doit pas avoir accès au réseau. Et que dans le BIOS. On a coupé l'accès à la carte réseau. Voilà. Faut pas que quelqu'un. S'amuse à la réactiver. Par exemple. Pour des raisons de sécurité. Ou autre. Ça n'a rien à voir. Avec une backdoor. Qui sera. Elle. Inclus. Une backdoor. En français. Une porte ouverte. Qui permet donc. A une grosse entreprise. Malicieuse. Ou un pirate. De rentrer. Et de pouvoir avoir accès. A certaines informations. Les backdoor. Sans souvent. Où. Intégrer du logiciel. On peut avoir. Par exemple. Une backdoor. Sur. Je ne sais pas. Moi. Je prends un exemple. Sur une DLL. De Windows. Genre. Par exemple. Dans la DLL. Shell 32. Enfin. Shell 32. DLL. Il peut y avoir. Une backdoor. Qui permet. A Microsoft. D'avoir accès. A votre ordinateur. Alors que vous. En transparence. Et à vous. Vous ne voyez. Rien. C'est ce qu'on appelle. Rentrer par la petite porte. C'est un exemple. Ça c'est. Voilà. C'est la backdoor logiciel. Après. Il y a la backdoor. Qui est intégrée. A une puce. Alors ça. C'est plus. Dans les téléphones portables. C'est à dire. Qu'il y a des petites puces. Comme ça. Dans un coin. Il y a une petite porte. Qui est en attente. D'une commande. Et qui va passer. Donc. Par le réseau. Téléphonique. Et quand le téléphone. Va recevoir cette commande. Il n'y a que la backdoor. Qui va la reconnaître. En fait. Qui va dire. Ah. Ça c'est pour moi. Et qui va permettre. Par exemple. À Apple. Ou le fournisseur d'accès. Ou les deux. Ça dépend. S'ils sont en connivence. Ou pas. D'avoir accès. Au contenu. De votre téléphone. Ou d'activer. Ou couper. Quelque chose. De votre téléphone. Du style. Activer à distance. La localisation GPS. De votre téléphone. Alors que vous. Vous l'avez coupé. Donc. Pourquoi. Ne pas avoir d'iPhone. Pour ce genre de bestiole. Parce que là. Vous pouvez déjà. Y briquer. Ce que vous voulez. Ce genre de fonction là. Non. Elles sont dans les puces. Elles ne sont pas dans le firmware. Donc. Non. Enfin. Voilà. Petit aparté. Au niveau de la sécurité réseau. Et. Machine. Après. Autre chose. À propos. De Linux. Et des Mac. Donc. Oui. Sur des Mac. Des Mac Intel. Ce que j'appellerais des faux Mac. C'est des Mac qui étaient PPC. Et 68K avant. Donc. Les Mac Intel. On peut installer Linux. Je l'ai fait plusieurs fois. Sur certaines distributions. Bon. Il faut aller un peu taper dans le combi. Par exemple. C'était la distribution 10.4. Si mes souvenirs sont bons. Euh. Ouais. Il fallait aller taper dans le combi. Parce qu'il y avait un problème avec la carte son. Il fallait changer dans un point conf. Il fallait changer une variante. Pour que la carte son fonctionne mieux. C'est tout. Rien de méchant. Mais sinon. Très fonctionnel. Au contraire. À côté de ça. Pour les vieux 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 Mac. Genre la série des iMac. Qui utilisent des processeurs PPC. Les derniers vrais Mac. Hein. Eh bien. Il existe des distributions PPC. Or. Par exemple. Pour les G5. Alors. Les G5 en tour. Les G5 en portable. Alors. Suivant lesquels. Il faudra prendre. Il faudra prendre. Ou sera compatible. Des versions récentes. Ou pas. Par exemple. Je sais que les derniers G5. En tour. Vous pouvez. Ou les derniers PPC. Vous pouvez installer. Les dernières. Enfin. Les versions récentes. De Ubuntu. Au format PPC. C'est dans les dépôts alternatifs. C'est les versions alternatifs. De Ubuntu. Ce n'est pas. Ce n'est pas des versions officielles. Officielles. Bon. Ceux défaut. D'utiliser un Mac. C'est qu'on n'aura pas. Flash. Voilà. Vu que. Flash. C'est une technologie de Adobe. Et qu'Adobe. Ne fait que pour du. Du Intel. Ou de l'AMD. Donc. Voilà. Sinon. Non. Non. J'ai des vieux Mac. Ruby. G3. Je les ai mis sur des Ubuntu. Enfin. Xubuntu. Avec IFFCE. Pour ce que je suis plus léger. Xubuntu 6.6. Donc. Des versions de 2006. Bon. On est obligé de changer les dépôts. En mettant. Archive. C'est un vieux serveur pour ça. Où il y a toutes les versions de mise à jour. Des vieux. Vieux Ubuntu. Très pratique. Ben. J'ai installé le vieux Xubuntu. dessus. Marche très bien. J'ai installé les traitements de texte. Tableur. Gimp. Des jeux. Marche bien. Bon. Le navigateur web. Il n'est pas à jour. C'est sûr. Bon. De toute façon. Ce genre de vieille machine. Date de 2001. Quand même. Comment dire. On s'en sert plus. Voilà. Pour en faire une petite machine de jeu. Ou une petite machine. Pour faire des petites babioles. Certains se sont amusés en faire un serveur. Voilà. Enfin bon. Mais on peut. Il ne faut pas les jeter. Ou vous les vendez à des musées de l'informatique. Ou vous installez un Linux dessus. Il suffit de booter sur le CD. Je crois que sur Mac. Il faut laisser le doigt sur. Je ne sais plus quelle touche. Une touche bizarre. Comme ça. Qui fait un peu comme le logo de. Du USB. Ou du Firewire. Je ne sais plus. Pour pouvoir avoir la sélection de démarrage. Disque dur ou CD. Vous sélectionnez CD. Vous démarrez sur le CD Linux. Vous installez. Vous redémarrez. Ça marche. Et du coup. Votre Mac. Il est même compatible. Avec des choses qui n'étaient pas compatibles avant. Genre. Les gros disques durs. USB. Ça marche très bien. Alors qu'avant. Avec le Mac OS 9. Enfin voilà. Linux permet plein de bizarreries. Etc. Etc. Ah. Petit message. De qui ? De qui ? Ah. Ben non. Merci. DocProd89. Sans United. Ça fait plaisir. Oui. De Windows à Linux. Ben. Y'a qu'un pas. C'est vrai. Y'a qu'un pas à franchir. C'est vrai quoi. Plus on sera sur Linux. Plus les développeurs de logiciels. À la mode. Ben. Ils vont nous pondre des versions pour Linux. Voilà. C'est tout simple. Enfin. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Assez sommaire. Mais bon. Je vous mettrai les liens pour les magazines. Surtout celui-là pour ceux qui veulent bidouiller. Je vous le conseille. Raspberry. Péri. Pi. Raspberry. Pi. Décidément. On met des noms compliqués. En plus ça c'est niveau débutant. Ça veut dire qu'un deuxième qui sortira plus évolué. Donc très très bien. Pour ceux qui commencent. Il y a des petites applications. Pour le Raspberry. Pour commencer vraiment à bidouiller. Faire dialoguer le Raspberry. Des leds. Un truc tout bête. Faire clignoter des leds avec le Raspberry. Vous faites un projet électronique. Et vous faites clignoter des leds. Ça paraît tout con. Mais quand on commence à savoir faire ça. Et qu'on dit. Ah je sais le faire. On a envie de faire d'autres choses. Et vu le nombre de choses qu'on peut faire avec. Je pense que ça c'est le genre d'objet. Comme du Lego. Là ça va être vraiment le mini ordinateur Lego. Qui permet d'un peu de tout faire. Petits objets miniatures. On peut même fabriquer un petit smartphone avec. Vous imaginez la blague. Prendre un Raspberry. Et vous fabriquer un smartphone avec. Alors si je dis pas de bêtises. Le Raspberry il est entre 30 et 40 euros. Enfin tout nu. C'est à dire juste lui. Ça fait pas cher l'ordinateur quand même. Enfin voilà voilà. Ben sur ce. Bon cette vidéo elle est un peu brouillon brouillon. Je pense orienter la prochaine sur d'autres choses spécifiques. Et je vous dis merci à tous. Et ben à la prochaine. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501